Stéphane, à présent, je te propose de rencontrer Christelle Excellement, c'est une passionnée de cueillette sauvage. Alors on va avec elle apprendre ce que l'homme a toujours su faire, c'est-à-dire prélever dans la nature, de quoi consommer, mais aussi un petit tutoriel pour apprendre à faire des pickles de racine. Christelle, tu es adepte de la cueillette. Alors nous, ça nous intéresse. Avant de passer au tutoriel, tu vas nous donner quand même quelques conseils. Toi, tu vas cueillir où ? Et quels conseils tu peux donner pour ces cueilleurs sauvages que l'on va sûrement devenir après ce tutoriel ? Je vais surtout cueillir dans les forêts, loin de ville. Et puis la règle la plus importante, c'est vraiment cueillir des choses dont on est sûr à 200%. Après, il ne faut jamais vider une seule plante. Quand on cherche par exemple de feuilles ou de fruits, on va vraiment prendre un peu d'une et d'une autre d'une façon qu'on ne va pas vider une seule plante, que ça sera équilibré. Alors là, Christelle, on va faire un pickles de racine. Explique-nous ce que c'est qu'un pickles, parce qu'on l'utilise beaucoup en ce moment, c'est très à la mode. Le pickles, c'est une façon de conserver et on garde dans une saumure. Et avec quoi tu vas servir ce pickles ? Donne-nous des exemples. Moi, j'aime beaucoup dans une salade. D'accord. Ou tout bêtement avec un sandwich ou avec du humus. Alors, tu nous as choisi la racine de pissenlit. De pissenlit, c'est ça. Pourquoi le pissenlit ? Le pissenlit, c'est une plante formidable qui n'a que de bonnes choses en elle. C'est un antioxydant assez important. Très bien pour le foie. Alors, j'imagine qu'on va les nettoyer. C'est la première étape. On va les nettoyer. Voilà. Allez, on y va. On y va. Alors, la saumure, on va le faire avec de l'eau de cuisson, parce qu'on va blanchir de racines d'abord. D'accord. Pareil pour des grains de coriandre et de l'anis étoilé. Après, on va ajouter un peu de gingembre et une petite gousse d'ail. Et voilà. On laisse refroidir 5-10 minutes et puis on ferme la peau. Et tu le conserves au frais ? Ou à la température ambiante. En fait, ça peut être près dans quelques jours. Dans une semaine, c'est encore meilleur. Et puis, ça se garde quand même quelques semaines. Alors, on va en goûter un autre. Je crois que tu as préparé un autre Pickleskela. Oui. Et c'est à base de gobo. Oui. Parle-moi du gobo. C'est quoi ? Le gobo, en fait, c'est la bardane, comme on connaît ici. C'est un légume un peu oublié. Par contre, en Japon, c'est vraiment une racine qui est cultivée. Et je t'invite à goûter. C'est très bon. Et oui, c'est proche du cornichon aussi. Oui, aussi. Merci, Christelle. Ça va nous donner envie de récolter plein de racines. Et je vais montrer tout ça à Stéphane. D'accord. Il est temps de goûter, Stéphane. J'espère que tu as un petit creux. Et donc, là ? Alors là, tu as le Pickles de pissenlit. Là, le Pickles de gobo. Devrais-je manger les pissenlits par la racine ? Allez ! Quelle promesse ! J'ai besoin de ton aval. Moi, ma foie. C'est bon, non ? De toute façon, les pissenlits, c'est très, très bon pour la santé et pour le foie. Et alors là, tu as aussi les racines séchées. C'est aussi une façon de les travailler. Pissenlits, bardane. Si tu veux goûter, c'est très bon. Bardane, vas-y, goûte. Doucement. Je t'assure, c'est bon. Non, j'ai mal à faire le combat. Non. C'est bien. Bon, voilà. Bon, après. C'est bon. C'est bon.